Le mois de janvier sera un mois d'acteur, d'actrice, de spectacle, Un amour impossible et la collection. Un amour impossible, c'est mis en scène par Célie Pote, qui est maintenant directrice du Centre Dramatique National de Besançon, qui a mis en scène Heiner Müller, Thomas Bernard, Eugène O'Neill, qui a été révélation théâtrale par le syndicat de la critique et qui s'attache plutôt à l'écriture contemporaine et qui a eu envie de mettre en scène ce roman de Christine Angot, Un amour impossible. Christine Angot, dont l'oeuvre auto-fictionnelle, parfois controversée, certes, mais qui s'inscrit néanmoins, qu'on le veuille ou non, dans le champ de la littérature. C'est un grand auteur et autour de cet amour impossible, Célie Pote a construit une partition à deux voix pour deux actrices magnifiques dont la rencontre fait évidemment la force du projet. Bule Ogier, d'une part, l'actrice fictice de Jacques Rivette, qui a collaboré notamment au théâtre, comme à l'écran avec Marguerite Duras, mais aussi évidemment Rivette, et beaucoup d'autres. Marianne Medeiros, pareil, comédienne, réalisatrice, dirigée par Eugène Green, Wabel Ferrara, Gaï Madin, Quentin Tarantino, et elles deux, elles produisent un duo très, très bouleversant autour du lien et de l'amour maternel, puisque dans ce roman, Un amour impossible, Christine Angot revient sur l'inceste dont elle a été victime et du silence de sa mère et de comment construire un dialogue et un lien avec cette mère en reprenant trois périodes de sa vie, l'enfance, l'adonnaissance et l'âge adulte. Ce qui est l'occasion pour Marianne Medeiros, d'ailleurs, de jouer les trois périodes, l'enfance, l'adolescente et l'adulte. Voilà, cette rencontre d'actrices autour du secret, autour du non-dit, et avec l'écriture d'Angot, très, très incisive et très organique dans le fond, on a trouvé cet extrait, ou c'est Christine Angot elle-même qui lit un extrait de son roman avec quelques images du spectacle. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour Mais tu sais, maman, je crois qu'il y a une logique dans tout ça. Je me suis remise à l'appeler maman au cours de cette semaine-là, et même à utiliser le mot sans nécessité, pour la voir dans la bouche et le faire ressonner à son oreille comme une petite clochette enfin réparée. Il y a une logique, maman. Il y a une logique dans tout ça. Il y a une logique de faire. C'est pas une petite histoire personnelle, tu comprends ? C'est pas une histoire privée, non. C'est pas ça qu'on appelle la vie privée. Là, c'est l'organisation de la société qui est en jeu, à travers ce qui nous est arrivé, la sélection des gens entre eux. C'est pas l'histoire d'une petite bonne femme aveuglée qui perd confiance. C'est pas l'histoire d'une idiote, non. C'est bien plus que ça. Car pourquoi elle perd confiance ? Tu as raison de dire que tu as été rejetée. C'est une vaste entreprise de rejet, sociale, pensée, voulue, organisée et admis par tout le monde. Un amour impossible, Christine Angot, avec Marianne Bédéros et Boulogier. Ce sera en salle Céreau.